Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la première question du quiz Drag vs Harcèlement, c'est sur Morning Kiss. Alors la première question du quiz Drag vs Harcèlement porte sur la tenue d'une femme et ce que cette tenue communique. Une femme porte une mini-jupe et ou montre son décolleté. Réponse A, elle communique son envie de se faire aborder. Réponse B, sa tenue ne renseigne ni sur son intention ni sur ses envies. Alors cette question a provoqué 4% de ce que j'appelle la mauvaise réponse, c'est-à-dire sa tenue, son envie de se faire aborder. C'est-à-dire qu'une personne sur 25 pense qu'on peut présupposer de l'intention d'une femme à la base de ce qu'elle porte. Alors, la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas, c'est que peut-être que simplement cette femme se trouve jolie et se sent bien dans sa peau quand elle est habillée en mini-jupe et en décolleté et que pour autant elle n'a pas forcément envie de se faire aborder. On peut l'imaginer. Peut-être qu'elle s'est habillée comme ça parce qu'elle va rejoindre son copain. Peut-être qu'elle s'est habillée comme ça parce qu'elle va dans une soirée entre amis et qu'elle avait envie d'être habillée comme ça et qu'il faisait trop chaud pour mettre un manteau. Peut-être qu'elle apprécie les regards et que ça ne veut pas forcément dire qu'elle a envie d'être abordée. Peut-être qu'elle a envie de faire des rencontres et donc potentiellement de se faire aborder mais peut-être pas par vous, par toi. Une femme peut très bien avoir une envie générale de faire des rencontres sans pour autant cesser d'être exigeante. L'un n'empêche pas l'autre. Rares sont, voire ça n'existe pas, ça n'existe pas qu'une femme soit ouverte à tout. Donc même si elle a envie de faire des rencontres, c'est peut-être pas avec toi. Autre question liée, c'est par rapport à sa tenue, non seulement ça ne nous donne pas le droit de supposer son intention, mais ça ne nous donne pas le droit de la juger. C'est-à-dire que typiquement, un homme qui va juger une femme parce qu'elle a un décolleté et ou une mini-jupe, comme une fille facile ou une salope ou autres termes désagréables de critique et de jugement, ces hommes-là peuvent dès lors estimer qu'ils n'auront aucune chance avec cette femme-là. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils jugent ces femmes-là parce qu'ils les estiment hors d'atteinte. Et je vais dire quelque chose de peut-être politiquement incorrect, mais je peux avoir une certaine compassion pour ces hommes-là. Je ne suis pas en train de dire que je les excuse ou que leur jugement se justifie, je suis en train de dire qu'on peut expliquer et non pas justifier leur jugement par peut-être qu'ils estiment que ces femmes-là sont hors d'atteinte et le seront toujours et donc qu'ils se sentent frustrés. Et peut-être que l'idée de se faire rejeter par ces femmes-là leur est beaucoup moins douloureux quand ils objectisent ces femmes, quand ils les considèrent comme des objets. Parce qu'évidemment, ça fait moins mal de se faire rejeter par quelque chose qu'on considère comme un bout de viande que par une personne qui est autonome et qui a des pensées et qui réfléchit. Encore une fois, ça n'excuse rien, simplement ça peut expliquer ce genre de jugement. Alors, pour la suite, la question numéro 2 arrive dans la prochaine vidéo. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton en haut à gauche. En dessous de ce bouton-là, vous avez de quoi aller sur le site monx.fr pour aller plus loin avec nous. Et sinon, si vous voulez rester sur cette chaîne YouTube, vous avez deux vidéos suggérées à droite. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.